On va se faire le petit débrief de ce match Clermont Foot 63 J'aurais préféré qu'il s'appelle 69 en référence à une ancienne copine à moi, une ex Mais bon, c'est Clermont Foot 63 au GC Nice On va se débriefer ce match ensemble S'il y a des pronoms gagnants, évidemment, je te les affiche Ici, ici, ici ou ici Ça dépend où il y a de la place au moment où je te parle Et n'oublie pas le partenariat avec Aloura Shop où tu bénéfices de 10% Avec mon code promo, Tony Sadis, bien évidemment Surtout le site internet, tous les liens sont dans la description N'oublie pas de t'abonner aussi à ma page YouTube Et t'abonner aussi aux différents réseaux sociaux qui complètent ma chaîne YouTube Tous les liens sont dans la description Et c'est parti pour le débrief Et on commence les 15 premières minutes Excellent en termes de match du Clermont Foot 63 Mais à un moment donné Est-ce qu'on va se faire baiser chaque année par les promus ? Est-ce que chaque année, on va se faire baiser par des équipes qui sont en manque de points ? Est-ce que chaque année, on va se faire baiser par des équipes qui ont besoin de points ? Est-ce que chaque fois, on va se dire Tiens, une équipe a besoin de points ? Les promus sont là, on ne les connaît pas ? On leur donne 3 points ? Chaque année, on va se faire baiser la gueule ? Chaque année, on va passer pour des tocards ? Chaque année ? Et après, tu veux, tu en as qui me sortent ? Tu en as des trous du cul ? Ce que j'appelle des trous du cul qui me sortent ? On va titiller le Paris Saint-Germain ? Il y en a qui me sortent ? Le titre de champion de France, c'est pour nous ? Mais excuse-moi le PSG, il ne se fait pas défoncer par Clermont ? Non, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, je l'avais dit dans mon live Instagram juste avant le match, attention à Clermont, mais avec tout le respect que j'ai pour Clermont, on doit les défoncer, je ne dis pas que ce n'est pas une équipe, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de terrain d'entraînement pour s'entraîner, mais j'en serais presque en arriver à là, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe de Clermont, mais je ne sais pas, ils sont sous les défensivements, très peu d'engagement, très peu d'implication, on n'arrive pas à s'orienter, on n'arrive pas à développer le jeu vers l'avant avec beaucoup de déchets techniques dans les 15 premières minutes, on se sabote tout seul, on se sabote tout seul les gars, on se fait transpercer notre schéma tactique si tant bien même on avait un schéma tactique avant de commencer le match. Et t'en as, on se met trop rapidement en difficulté les gars, trop, beaucoup trop rapidement, et t'as des trous du cul qui viennent me dire, ou qui disent, on va titiller Paris Saint-Germain, on va aller prendre le titre de champion de France au Paris Saint-Germain. Non mais les gars, réveillez-vous, sortez de votre bulle, jamais, c'est pas cette année en tout cas, en tout cas c'est pas cette année qu'on va aller prendre le titre de champion de France au Paris Saint-Germain. Enlevez-vous la merde que vous avez devant les yeux, ou alors vous faites ça pour le buzz les gars, je sais pas, mais non, on va pas, on va pas, non, on joue pas le titre, on joue pas, on joue, on joue à la limite, on joue l'Europe, l'Europa League, peut-être la Conférence League, tu vois, mais on joue pas plus cette année, hein, attention, hein, faut pas se voir plus grand que ce que l'on est. Quand tu vois les déchets qu'on arrive à produire contre Clermont, ne me sort pas qu'on joue le titre, surtout pas, parce que ça c'est des trucs, ça me sort des yeux. Et à la 16ème minute, c'est tout simplement la concrétisation de la bonne entame de match de Clermont, ils ouvrent le score sur un vieux coup franc, une vieille tête qui passe, la montre de Stéphanie vibre, du coup le ballon est rentré. Bon, on avait pas besoin de la montre de Stéphanie pour savoir que le ballon était rentré au fond des filets, j'ai envie de te dire, mais bon, ça fait quand même un zéro pour Clermont. On en est là, un jeu très stéréotypé de l'OGC Nice, hein, on va pas se le cacher, très peu d'espace, de l'abnégation, de l'abnégation du côté niçois, on a une sensation de ne pas trouver les solutions, une sensation d'être dominé total alors qu'on a la position de balle, mais comme on dit dans le foot, tu peux avoir la position de balle sans pour autant faire un super football, et c'est le cas de l'OGC Nice sur ce match, beaucoup trop de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques, très peu de sécurité défensive, à part Walter Benitez, une équipe aux abois à l'image de ce cafouillage en fin de première mi-temps, où à tout moment tu te le prends ce but, à tout moment tu te le prends, mais là on a eu du cul, je sais pas comment on s'en est sortis dans ce cafouillage, je ne sais pas comment le ballon n'est pas rentré au fond des filets, mais à un moment donné quand je vois ce cafouillage et cette difficulté à sortir le ballon de notre camp, j'ai l'impression de voir un match de district, même en district ils ont pas ce niveau-là les gars, on est complètement nul, il n'y a rien dans ce match, il n'y a rien dans ce match, tu veux que je te dise quoi, on en parle de la transmission de balle, on n'arrive pas à aligner trois passes, comment veux-tu que tu ailles vers l'avant si tu n'arrives pas à aligner trois passes dans ce match, c'est quand même compliqué, et le Clermont Foot peut avoir des regrets de pas nous en avoir mis un deuxième et un troisième, parce qu'ils avaient la place au final, donc si tu sors, un vieux match nul face à Clermont, ou même un vieux hold-up de je ne sais où, où on gagne le match, mais Clermont peut s'en vouloir, Clermont peut clairement s'en vouloir, c'est un très beau jeu de mots, Clermont peut clairement s'en vouloir, très beau jeu de mots, mais en attendant cette première mi-temps, elle est dégueulasse, donc moi j'attends la deuxième mi-temps, ils vont peut-être se sortir les doigts du cul ou pas, je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, j'ai envie de te dire, il y a beaucoup de personnes qui doivent se sortir les doigts du cul, dans ce match, il y a beaucoup de personnes qui se les gardent, donc à un moment donné, mettez-vous bien les idées en place à la mi-temps, et allez me chercher ce putain de match, on joue face à Clermont, le 1er décembre, on va jouer face à Paris, enfin tu sais, ceux qui disent qu'on va aller titiller le PSG, ceux qui disent qu'on va leur prendre dans la place de Jean-Plan de France. Et elle n'a pas compris, elle n'a pas compris ce qui s'est passé dans cette deuxième mi-temps, très concrètement, puisque quand on a repris cette deuxième mi-temps, au final, je n'ai pas vu de grand changement par rapport à la première. J'ai vu des Clermontois, qui étaient au-dessus de nous, tu avais l'impression que Clermont avait les ambitions de l'OGC Nice, en fait, sans l'équipe, sans l'argent, et sans le coach. Mais ils avaient nos ambitions. Je n'ai pas réussi à avoir un OGC Nice conquérant, un OGC Nice qui montrait un nouveau visage, même si on arrivait un petit peu plus à presser haut dans cette deuxième mi-temps. Peu de solutions, peu de concrétisation, peu de réalisme dans nos actions, si tant bien même qu'on arrivait à trouver, notamment, nos attaquants, que ce soit Guiri, que ce soit Delors, ou que ce soit encore pire, dans le dergue, pour l'avoir encore défendu dans mon live, juste avant le match. Mais au-delà de ça, est-ce que je n'avais pas un petit peu... Parce que quand j'ai tourné le débrief de la première mi-temps, je l'ai fait juste après la première mi-temps. Je n'ai pas... D'habitude, je débriefe le match en entier. Là, j'ai voulu faire la première mi-temps et après la deuxième. Et j'ai un petit peu vu ce qui allait se passer. Mais au vu du match, très concrètement, c'est un hold-up. C'est clairement un hold-up. Doublé d'Amingueri, dans un moment un petit peu creux, un petit moment de flottement de la part de la défense clermontoise, de l'équipe en général de Clermont. Un très gros flottement. Mais on a eu un cul, les gars. On a eu une chatte. C'est la chatte à Galchier, c'est la chatte à Galette, c'est la chatte à Calchier. Parce que concrètement, difficile quand même de dire qu'on mérite ce match. Au vu de ce qui s'est passé sur la physionomie, clairement, on était largement au-dessus de nous. Clairement, on s'est trouvé beaucoup plus dangereux que nous avec leurs arguments, très concrètement. Et nous, Nice, on s'est trouvé un petit peu plus en difficulté, mais on dit pas en difficulté défensive, je dirais, mais plus en difficulté offensive. Déjà, pour trouver nos attaquants, pour que notre milieu de terrain, notre plaque tournante au niveau du milieu de terrain puisse alimenter nos attaquants. et difficulté de créativité, difficulté de mettre le feu dans cette défense clermontoise, difficulté de trouver une solution. Mise à part cette individualité, si on peut appeler ça une individualité, en tout cas une individualité technique de la part de Amin Guiri, sur le premier but très chanceux, certes, sur un peu ce flottement, comme je dis, ce flottement de la défense clermontoise qui a fait que ce ballon, en plusieurs, une touche de balle, arrive sur Amin Guiri, qui a frappé de l'extérieur du pied, légèrement, sans mettre trop de puissance, mais a su tromper le gardien clermontois. Et puis, ce deuxième but, qui est d'une justesse technique et d'une technicité incroyable, après ce contrôle, ce petit enroulé, ce petit plat du pied enroulé, qui fait que ça fait la différence. Mais les gars, franchement, je vous le dis, c'est un sacré hold-up au niveau de ce match. On ne mérite pas. Je pense qu'on mérite peut-être le match nul, mais on ne mérite pas de gagner ce match, très concrètement. Je suis content, certes, je suis très content, mais je vois ça à plus long terme, sur une saison entière, combien de temps on va tenir à se faire remonter, en tout cas, à encaisser le premier but, à aller chercher dans nos retranchements, nos derniers retranchements, cette victoire, cette technicité, cette individualité, combien de temps on va tenir, comme ça. Je pense que toute une saison, ça va être très compliqué, mais je pense aussi que c'est le football. C'est l'effet du football et on doit s'en tenir à certaines individualités de notre équipe, des joueurs qui sont au-dessus du lot, comme Amin Guiri, ou comme Andy Delors, ou encore... Amin Guiri ou Andy Delors. Puisque pour l'instant, seuls eux ont prouvé que leur individualité pouvait apporter à l'équipe. Mais combien de temps on va tenir sur le long terme ? C'est ça ma question. C'est ça. On repasse deuxième du classement, on repasse devant les Lençois qui ont perdu. C'est pour ça que c'était important de gagner ce match. C'était important aussi de dire que le match à Montpellier est d'être une erreur et que c'était... Voilà. C'était un petit faux pas. Je ne suis pas forcément rassuré, mais en tout cas, on gagne le match, on prend les trois points, on repasse deuxième devant Lens, devant Rennes et on laisse Marseille un petit peu plus loin en attendant le résultat de ce soir face à Lyon. Sur ce, ciao viva la paillette et l'Isanissa.